coucou tout le monde est ce que là c'est bon je supprimer l'autre je suis désolée pour ce petit problème technique ça nous arrive aussi mais aujourd'hui c'est la journée des problèmes techniques donc c'est pas très très grave est ce que tout le monde va bien est ce que vous êtes là parce que j'ai perdu toutes les personnes qui étaient arrivés sur ma page mais je suis là j'insiste un bonjour séverine coucou virginie je suis désolé pour ce petit petit bug informatique c'est bon ouais et là c'est bon c'est génial alors je bas la preuve que je suis pas tout à fait prête aujourd'hui c'est vraiment ce qui s'est passé là dans le live c'est exactement ce qui s'est passé dans mon atelier aujourd'hui donc il ya le bazar partout mon tuto n'est même pas fait je suis vraiment pas prête aujourd'hui mais c'est pas grave on va on va faire comme si on était tous ensemble à la maison et voilà en plus je reçois des textos je voulais faire la sieste non du tout en plus je reçois des textos pour savoir qu'est ce qui se passe avec mon live mais écoutez tout va bien je suis de nouveau là ça arrive effectivement je pense que je suis pas la première à qui ça arrive et en plus voilà ces journées il pleut j'attendais les flocons mais ils sont pas tombés donc c'est la pluie c'est pas grave bon tout cas c'est super que vous soyez là quand même alors pour celles qui ne me connaissent pas et qui ont vu cet accueil super super bien d'organiser n'est ce pas je suis nadia lancereau démonstratrice indépendante gestant pin up à année dans l'heure et loire et vous avez rendez vous avec moi tous les lundis à 21h et les jeudis à 14h pour un petit live direct donc je vais pouvoir tourner le téléphone et on va commencer alors j'ai vraiment rien de près il ya du bazar tout derrière moi là sur ma table vous voyez il ya même mon ancreur qui est ouvert ici vous en parle même pas mais c'est pas grave on va travailler ensemble oui ça va ça va kenza je te remercie bonjour sandrine oui ça va après un moment speed celle fait je vais tourner la caméra en essayant de ne pas tout faire tomber j'attendais les flocons aujourd'hui mais c'est pas le cas mais ils vont pas tarder à arriver je pense par rapport à l'atelier donc voilà j'ai commencé donc ici déjà pour commencer vous avez mon blog 3w pour un désir de scrap point fr mon adresse email s'il ya besoin de quoi que ce soit mon humain téléphone et le code hôtesse du mois donc voilà ça c'est fait tu es toujours en pleine création c'est pour ça que c'est le bazar oui c'est grave c'est le bazar à fond donc vous avez vu alors tout à l'heure d'ailleurs pendant ma petite création j'ai fait des marque place tout simple qui se plie comme ça à j'ai ça vous plaît aussi ouais tu viens de me récupérer au date lui j'ai pas pu j'ai vu ton texto passé mais donc voilà j'ai fait c'est tout à l'heure c'est super simple à faire aussi donc aujourd'hui on va surtout travailler la technique qui n'est pas totalement au point à mon sens j'aime bien quand je fais que tout soit nickel nickel tout bien organisé mais bon c'est pas le cas c'est pas grave donc je vais faire mes découpes devant vous mon tamponnage devant vous donc voilà l'idée aujourd'hui c'est de faire c'est de faire ça d'accord vous l'aviez vu la semaine dernière comme ça bon j'ai essayé d'en refaire plusieurs pour essayer de voir comment je vais vous l'expliquer d'accord donc recto verso je m'aperçois que j'ai pas tout à côté de moi mais ce n'est pas grave donc je peux vous montrer pour ça et de faire peut-être éventuellement une étiquette cadeau là d'accord et vous avez vu j'ai assorti mon flyer à mon travail d'aujourd'hui bon ce sera la sortie qu'aujourd'hui mais bon c'est comme ça vous en avez un autre ici comme ça donc ici c'est du papier fenêtre et qu'il ya derrière à coller sur un cadeau donc voilà on va commencer par bon déjà on va commencer par celui ci d'accord trop bien on commence par celui ci je vous explique et je suis obligée de sortir la machine donc le temps en temps il va y avoir nadia qui va aller de l'autre côté pour récupérer quelque chose donc je relève un peu la caméra quand même voilà mon coup papier qui est à l'arrière je le rapproche déjà je suis là je suis là les filles je coupe juste une chute de papier hop que je vais venir mettre alors là je prends mon papier qui est super joli là le qui est dans le catalogue de noël de noël bon ils sont loin mes catalogues j'ai tout perdu mais c'est pas grave de toute façon je vous mettrai les références donc je prends déjà dans un premier temps mon cercle les pyramides de cercle je prends le plus grand je viens en découper deux déjà dans un premier temps c'est ce que je vais faire ok donc là c'est simple même ça j'ai pas eu le temps de le préparer pour vous dire quoi donc j'en découpe un hop premier je vais en découper un deuxième donc ça c'était pas compliqué à avancer mais bon vous savez aujourd'hui bon replay ok pas de soucis hop je fais le deuxième bon j'ai quand fait trois ou quatre tentatives avant que mon avant que ça ne fonctionne donc moi j'ai les deux là alors moi je le fais c'est sous ma responsabilité vous n'êtes pas censé faire ça mais je les mets ensemble comme ça parce que moi je suis une grosse fainéante et que comme j'ai pas préparé je les ai mis ensemble comme j'ai pas vraiment tout préparé voilà et je vais venir qu'est ce que je dois faire en premier je sais plus poser alors est ce que vous voyez merci kenza tu as trouvé la référence donc non dont j'ai un premier temps je vais mettre mon cercle là donc hop ok donc là j'essaie de centre et mon cercle pour qu'il soit pareil partout est ce que vous voyez là avec la machine voilà sauf que ce que je vais faire je vais venir me mettre à ce niveau là elle est un peu plus ok là c'est bon je vais pousser hop j'ai fait une fois mais je pense qu'il faut que je refasse une deuxième fois parce qu'il a dû au quoique si c'est bon donc voilà j'obtiens ceci ok là pour le moment vous voyez moi j'ai pas la garantie ça casse non mais en fait voilà normalement on est censé le faire séparément voilà vos deux vos deux cercles comme ça d'accord vous obtenez ceci vous avez le bac qui n'est pas découpé donc moi je le fais comme ça parce que je suis une vilaine de fille non mais après je vous montrerai comment faire pour avoir les mesures tout à fait nickel donc après je viens positionner mon flocon dessus à cette hauteur là donc au bout 1 je vais au bout vous voyez bien l'écran là je suppose hop donc là je suis comme ça dans un premier temps et je me remets on me traite de vilaine pas bien donc attends je me mets comme ça je veux descendre un peu voilà à la hauteur de mon de mac oups voilà donc je me mets à la hauteur de mes traits mais serres qui sont arrêtés un up comme ça je suis pas censé faire ça mais hop on a les deux donc je suis là il s'est peut-être pas bien découpé je serai obligé à non quoi que si c'est bon un tour ça suffit je te taquine tu sais bien que je t'aime bah oui je sais bien c'est pas un problème alors je suis vraiment aujourd'hui c'est fatigué en fait j'ai été à deux doigts vous dire bon je serai pas là après je me suis dit je vais vous demander de me faire des blagues aujourd'hui parce que parce que je suis un peu capote je vois pas mes traits voilà je vois pas mes traits j'essaie de démêler tout ça le premier voilà attend parce qu'il faut que je pousse ça à deux minutes je vais la reprendre tout à l'heure pour vous montrer pour le reste qui est un peu plus technique après donc là j'ai montré qui est là et montré qui est là j'ai coupé trop court mais bon mon ciseau et si je viens m'arrêter comme ça je retire hop j'essaye d'être droite ça va pas être le cas là je vais tellement vite que je suis pas droite du tout nadia je vais vite parce que je suis pas préparée et que je suis bon rien en fait tu vois tout va bien tout va bien faut juste que je redécoupe ici donc ça soit à la même hauteur bon là c'est un petit loupé les filles j'ai voulu faire les deux en même temps mais voilà l'idée c'est d'avoir quand même tout droit pareil partout quand ça tombe facilement c'est chouette à ne pas il faut pas couper le flocon je vais le mettre en avant comme ça là je et là je regarde je regarde même pas vos commentaires donc si vous mettez des messages je vous dirai après mais si vous avez des blagues je suis partante donc là je suis pas droite du tout ceci dit c'est pas très grave j'aime pas quand j'ai pas fait mon tuto d'avance non mais je serais ce pas je suis juste fatigué aujourd'hui c'est mignon françoise c'est juste fatigué aujourd'hui pas bien dormi il pleut j'aime pas la pluie et ce matin j'ai été vite fait acheter quelques trucs pour noël donc voilà j'arrive pas à bien voir ce que je fais sur le papier brillant mais l'idée est là je vais faire le deuxième maintenant avant de faire le montage donc là je vais découper deux cercles blancs hop cette fois j'ai fait j'ai moins faim à ma ligne j'étais un parent donc déjà un cercle blanc non je vais faire qu'un seul cercle blanc parce que c'est pour faire l'étiquette alors ce que j'ai pas fait ce que j'ai pas fait sur le papier brillant et j'avais l'intention de vous dire de faire c'est de prendre un créer un créer c'est de prendre un crayon et une règle de se mettre sur le cercle blanc à droite à un centimètre là si je prends par exemple je mettrai un centimètre comme ça là je vais prendre un centimètre hop je vais essayer de l'avancer comme ça là pour tomber vraiment je vois plus rien avec mes traits de crayon là l'idée c'est de décider un trait en fait là j'ai là si je vais sur celui ci il faut que je sois je vais faire plus bas en fait non plus bas et normalement je suis pareil voilà je passe montrer comme ça ok à prendre le gommeras c'est que ça qui rentre en là trop bien j'ai pas compris au fait ce n'est pas très grave vous avez compris j'espère lol qu'est-ce qui non j'ai pas lu ce que ça arrive mais super projet j'essaie de lire vos commentaires mais je suis concentré donc là je fais mon premier trait l'idée hop je prends mon ancle je prends mon tapis là où j'ai fait montrer parce que là on arrive sur un truc un peu plus compliqué donc on croit mon flocon et à la hauteur souhaité moi je pense que comme ça c'est pas mal d'accord ce qui va permettre de mettre mon arrêt de 2 sur la machine ça va être plus simple comme ça hop mon flocon je vais donc le positionner alors est ce qu'on revoit bien ploum ploum non mais en plus le fait que mon tuto n'est pas prêt que j'ai eu un milliard de choses à faire ce matin que ma connexion a bugué tout ça c'est pénible voilà donc finalement ma plaque je vais l'arrêter à montrer est ce que vous voyez après vous décidez la hauteur de votre trait comme vous voulez ok j'essaie de me positionner bien parce qu'on plus pour couronner le tout j'ai mon daïs qui est un peu abîmé pour dire la vérité voilà ap donc ça bouge j'ai commandé des nouvelles plaques je coupe la respiration pour découper la baie ça bouge est décidément aujourd'hui tout va faire tout ce qu'il faut le prof le flou voilà décidément tout est bien peut-être cet après midi mais c'est pas grave hop on s'arrête à la hauteur du trait voilà là je pense que je suis bien au pire c'est pas grave vous allez comprendre que c'est ma phrase un le sait ne c'est pas grave donc voilà comme ça après ça va être bon pour le découper hop ici je pose mon deuxième cercle pareil à la moitié washi pour tenir oui 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 washi pour tenir mais exact tu as raison kenza j'aurais pu mettre sauf que je suis sur ma vieille plaque aimantée et puis mes plaques mais plexi sont un petit peu arrondi donc j'en ai commandé d'autres et c'est quand même mieux là vous voyez plus clair ok maintenant après on va gommer mais avant de gommer avant de gommer on va couper là et là et là avec le papier brillant le manque de lumière je voyais pas trop ce que je faisais donc quand même là c'est un peu plus clair donc c'est pas fini donc est-ce que vous avez est-ce que là vous voyez mieux vous avez mieux compris ce que je suis en train de faire du coup ça vous parle c'est carrément mieux ok on le voit mieux parce que sur celui-ci que j'ai fait en premier en voulant faire ma maligne je n'ai jamais ouf mais c'est à mon goût ça je sais même plus où je les ai mis la bonne bague j'ai tout perdu enfin bref nous voilà le premier ok le deuxième on tamponne on le découpe à part hop je vais en faire un deuxième que je vais venir tamponner sur une chute de papier et que je vais découper donc je vais déjà faire comme ça comme ça on aura ah bah oui c'est le jour à la nuit ah bah oui c'est le jour à la nuit oui non mais c'était pas très clair tout à l'heure donc j'ai fait blablabla j'ai un peu déraillé c'est pas ça c'est qu'on le voit ici c'est pas droit en fait c'est juste ça et ça le fait que ce soit pas droit c'est vraiment la position du dice et faites vos traits limitez vos traits c'est carrément mieux hop j'ai découpé ça avant de le coller sur mon étiquette je vais prendre mon petit feutre mon petit tampon si je le retrouve donc ici j'ai le mot de joyeuse fête tout en flocon mais moi je veux récupérer juste le petit mot donc je vais me servir de mon feutre ici là pour le noter là par exemple attends attends c'était la mise en route ça c'est la route tu es gentil c'est vrai merci alors non mais voilà il y a des fois c'est comme ça j'étais tout à l'heure à deux doigts de vous dire bon on va reporter le live mais finalement j'en avais aussi envie même si je n'étais pas tout à fait prête et comme je suis Miss Boulette aujourd'hui c'est pas grave il y a des jours comme ça l'idée c'est quand même de vous passer un bon moment que vous comprenez l'astuce pour faire vos petites donc voilà et puis à l'arrière on peut mettre soit un cercle brillant soit du bleu moi je vais mettre du bleu du bleu donc du coup ils me font un cercle bleu comme ça ça fait une étiquette cadeau pour commencer hop trois tentatives d'accrochage le live la pluie, la fatigue maintenant tout va bien ouais c'est ça ouais c'est gentil oui Françoise il y aura les explications et le schéma comme d'habitude seulement d'habitude quand je fais un live il est toujours près d'avance et publié dans dans l'heure qui suit sauf que là il va falloir que je le fasse tout à l'heure parce que j'ai fait des photos et le seul truc c'est que voilà j'aime pas j'aime pas commencer c'est une question d'organisation j'aime pas commencer si j'ai pas mon tuto à côté de moi j'aime que tout soit prêt c'est chiante en fait j'aime que tout soit nickel donc voilà je l'ai tamponné ici mais ici non je vais refaire avec une étiquette je préfère sauf que je sais pas où j'ai mis ma perfou bougez pas j'arrive aujourd'hui c'est mis ce bazar j'ai dit hop je suis là pas très loin en fin de compte ça me plaît pas de le tamponner directement ici ça me plaît pas donc on va prendre une chute de papier on va recommencer non si ça me plaît pas moi pas d'accord hop je préfère autant que ça soit fini comme j'aime comme j'aime comme dans la pub comme j'aime donc là je tamponne sur une chute de papier j'aimais bien aussi cet effet hop cet effet léger d'ancrage comme ça là hop moi j'aime bien et puis pourquoi pas la petite étoile ça vous aimez les filles malgré mon flop hop donc là je vais faire comme ça moi j'ai décidé de faire comme ça je trouve ça beaucoup plus joli qu'est-ce que vous en pensez je n'ai pas entendu non plus non vous n'êtes pas chiant vous êtes remis merci beaucoup tu as entendu Andy est tombé au sol sûrement tu sais chez moi Kenza voilà qu'est-ce que c'est mieux comme ça avec l'étiquette moi je trouve vous aimez aussi avec l'étiquette topissime et des réalisations super donc ça je colle allez je commence à peine à me réveiller quelqu'un veut prendre un café avec moi hop alors oui au lieu de le mettre au lieu de le mettre complètement j'aime bien quand le bleu ressort un petit peu sur le contour vous voyez j'aime bien quand légèrement tu arrives allez les filles par exemple quand vous coupez vous savez oups votre cercle vous le mettez avec le deuxième cercle et tout se suit ici mais moi j'aime bien ce décalage est-ce que vous avez vu le léger bleu autour donc là c'est pas fini pour l'étiquette je suis ça y est je me réveille enfin voulez-vous venir avec moi je vous attends mesdames c'est quand le déconfinement les filles c'est quand qu'on va pouvoir tous se retrouver là il y a ça qui manque aussi hop tu adores super Virginie donc tu vois avec l'étiquette moi je trouve que c'est beaucoup plus mimi et puis ça à poser sur un cadeau il n'y a pas de raison il manque juste une finition une petite finition et puis hop avec plaisir alors je suis je sais pas moi je suis sur Annette dans le 28 donc tout le monde a mon adresse il n'y a pas de soucis mon téléphone vous êtes toutes les bienvenues donc voici pour l'étiquette cadeau qu'est-ce que vous en pensez déjà pour l'étiquette cadeau ça vous plaît après on va faire le flocon donc là je suis en train d'improviser aussi un petit peu ce que je fais parce que comme j'ai pas tout préparé magnifique tu vas le faire pour tes cadeaux tu vois c'est super sympa et plutôt que de mettre le texte en entier j'ai zappé mon texte bah les filles aujourd'hui je travaille mais dans un désordre incroyable ah il est là plutôt que de mettre de texte en entier tu viens j'aime bien l'idée de juste de coloriser au feutre l'écriture pour tamponner vraiment ce qu'on veut comme ça ça permet d'avoir l'impression d'avoir plein de tampons différents mais en fait on l'utilise sous toutes ses formes donc ça ça c'est fait pour l'étiquette cadeau est-ce que bah je vais déjà faire je vais refaire plus tôt du coup un peu plus il me faut les cercles hop on va recommencer les cercles cette fois un à un n'est-ce pas mesdames parce que j'ai voulu aller plus vite que la musique mais à un moment donné quand ça va pas ça va pas super idée oui c'est super comme ça donc voilà moi j'aime bien ce format d'étiquette cadeau alors le seul truc c'est que là comme on est sur du papier brillant on voit un peu moins mais je vais essayer de faire moins vite que tout à l'heure c'est juste que d'habitude les pièces déjà prédécoupées les grandes pièces je les aurais fait en avance mais bon hop allez c'est parti c'est pas un problème je vais relever un peu plus là pour que vous puissiez voir fermez les yeux regardez pas le bazar à côté pour regarder juste juste ce que je fais donc là celui-ci ce que je vais faire moi il faut que je marque un trait de repère mais alors sur le brillant on va pas trop bien le voir est-ce que vous voyez là donc disons que de là je vais le marquer allez hop tant pis si voilà est-ce que je suis droite ouais hop pareil pour celui-là j'ai fait un depuis deux fois j'ai pas mesuré mais je vais bien vous faire les mesures après parce que normalement je suis bien ah non je suis pas bien bon je vais mesurer là là ça me fait deux et demi et là ça me fait trois donc c'est deux et demi donc je vais mettre là je vais le refaire je vais descendre et après je vais gommer hop donc de là à là ça fait deux et demi chez moi après vous voyez est-ce que si je remets comme ça donc je me mets là ok vous voyez mon trait de marquage attends parce que bazar tu crois que c'est que il faut des choses ouais c'est ça alors là je me positionne j'ai pris ici l'angle qui est là et l'angle qui est là et je suis sur mon trait ok donc là j'ai pas tamponné je le fais directement sur celui-ci et je fais pas ma maligne comme tout à l'heure je fais pas deux en même temps voilà à vous dire des bêtises hop j'en arrive à là d'accord et je vais prendre le deuxième cercle comme tout à l'heure en fait je fais exprès pour que ça dure plus longtemps avec vous parce que je veux pas partir pas envie de rester avec vous moi moi je suis pressée de sortir de ce truc là de confinement machin bidule et d'être avec des gens en vrai ça me manque pareil hop alors avec le trait au milieu mon trait de crayon voilà donc le premier effet donc là on le voit mieux quand même parce que j'ai fait mon trait de crayon voilà Nadia c'est pas bien tout à l'heure ce que tu as fait et là je vais à droite partout ok là il suffit que je supprime la hauteur où j'ai mis mon trait de crayon est-ce que ça vous parle un peu mieux que mon super début c'est quand même carrément mieux mais tu peux rester avec nous tout l'après-midi au contraire t'es mignonne hop donc mon premier coup de crayon sur celui-là n'est pas bon hop donc pareil rebelote je vais venir non je vais d'abord qu'est-ce que j'ai fait en premier je sais plus c'est ça que j'ai fait en premier hop et j'essaie de me mettre à cette hauteur-là normalement là normalement je suis bien ça a collé sur ma main c'est hallucinant hop ouais c'est un peu technique quand même je suis des fois je trouve des trucs et je me dis mais comment j'ai fait en fait j'ai fait ça en faisant c'était un accident de parcours les filles quand j'ai découvert cette technique-là j'étais en train de faire autre chose et que j'ai loupé et j'ai atterri là-dessus et du coup je me suis dit c'est super je vais leur faire ça aux filles hop pareil on va reprendre le deuxième cercle donc là vous ne voyez pas encore très très bien parce que bah parce que hop pareil à force bon je vous ferai les mesures et tout ça demain parce que je pense qu'aujourd'hui quand ça ne veut pas hop voilà normalement je suis bien bon je rebaisse la caméra pour voir vos messages en même temps parce que là je ne les voyais plus pour dire la vérité hop donc voilà voilà alors ici je vais baisser d'abord là où j'ai mis montré le deuxième et le troisième comme ça je suis droite à ce niveau-là c'est ça c'était ça l'idée c'était ça ce que je voulais c'était être droite à ce niveau-là hop hop bah alors Natacha tu les as pas mais il suffit d'aller sur ma boutique en ligne et tu les trouveras mais attention ils sont disponibles jusque tout décembre et après le catalogue s'arrête donc celles qui n'ont pas le catalogue qui sont nouvelles qui désirent l'avoir contactez-moi en privé et puis après vous pouvez essayer aussi de faire ça avec d'autres découpes ça devrait fonctionner selon le design de la découpe tu dessines tout ah bah c'est génial moi j'ai je sais pas dessiner en fait hop donc voilà l'idée ça vous plaît comme ça tom 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 ok donc maintenant on va ne bougez pas je ramène mon papier de fenêtre je l'ai encore zappé du papier fenêtré je vais commencer par le couper pour ne pas tout gaspiller hop du papier fenêtré de chez Stampinapossi je vais découper deux cercles au même niveau que ceux là hop c'est les mêmes je vais découper ça à la machine comme ça ça va me faire mon support donc vous avez vu quand je vous dis que j'ai rien préparé aujourd'hui alors que c'est pas mes habitudes mais après je pense que comme ça vous aimez bien aussi donc j'ai mon premier cercle de découper hop et le deuxième bonjour Francesca merci beaucoup donc on est dans les flocons hop et je descends ça donc voilà je vais déjà dans un premier temps coller un au dos de l'autre attention c'est jusqu'au qu'un descendre après c'est en fonction de ce qui reste dans les stocks oui effectivement donc les filles si c'est le moment de commander sur le catalogue qui finit là en décembre s'il y a besoin je suis là j'ai ma boutique en ligne donc n'hésitez pas je vous mets le tuto avec les références des produits utilisés comme ça vous saurez tout vous n'aurez plus de secret hop je colle ça à l'envers comme ça la colle ne se verra pas par la suite c'est quoi qui finit en fait on a le catalogue le catalogue de Noël se termine fin décembre mais après c'est les stocks de ce qui va rester au catalogue et comme je suis super bien organisée cet après-midi je ne l'ai pas sous les yeux pour vous le montrer donc là on a mis le papier fenêtre et derrière donc on le retourne et ici j'ai des bandes de double face des grandes bandes comme ça bonjour Sabrina alors je vais venir en prendre une n'oubliez pas le code hôtesse de Nadia de décembre en dessous des 200 euros oui merci beaucoup pour ta promo Kenza c'est adorable donc si vous voulez commander vous avez la promotion la promotion le code hôtesse à noter ici hop donc là je colle je vais vous remettre les liens après si vous voulez alors tu te colles à l'envers toi hop c'est la partie collante que j'ai là alors c'est des longues bandes de double face là histoire de pouvoir mettre mes petites billes à l'intérieur voilà d'accord donc là on va faire mission impossible mes petites billes donc ça c'est les trucs qu'on trouve à la foirefouille j'ai une résultat qui déborde comme d'hab hop donc là une fois que j'ai mis mes petites billes je vais retirer le film au-dessus et je vais coller mon deuxième ici d'accord je l'emprisonne comme ça puis là je vais mettre ma ficelle hop une ici on va coller comme ça avec le glue dot vous allez comprendre donc l'arrière c'est pas terrible c'est normal mais on va faire cache misère donc là celui-ci on va le coller là on va prendre un deuxième et on va le coller ici n'est-ce pas voilà et puis mon deuxième je l'ai mis où ma deuxième découpe qui était toute droite tout à l'heure qui était jolie j'en ai fait quoi ah là voilà vous voyez plus rien et c'est ça qu'on va venir coller au-dessus ok tout ce qu'il y a dans Kenza qui est en train de faire la promo c'est super ça fait un petit moment là que je ne lève pas la tête je suis tellement concentrée que que je ne regardais pas ce qui se passait et il y a Kenza qui me fait la promo c'est génial j'adore voilà donc voilà on a déjà est-ce que c'est bien ça je vais juste rajouter ici les flocons blancs alors vous allez être patientes avec moi parce que celles qui veulent partir je ne laisserai pas partir parce qu'il faut que je découpe les papiers encore alors ça vous m'avez vu vous avez vu que je je vais en découper deux juste à côté le premier comme ça ça va donner un peu de lumière hop blue dot juste là alors les blue dots avec moi ça part vite je le mets là au milieu et je vais venir en mettre un deuxième ici et voilà pour un côté donc le deuxième je me le retourne et je me refais une deuxième découpe mais alors juste pour la découpe du flocon je vais le faire à côté comme ça je n'ai pas besoin de tout déranger ah vous avez entendu le flocon tomber il ne tombe pas du ciel non non il tombe juste de ma table d'à côté vous entendez le bruit de la machine je la fais tourner hop pareil euh glue dot bon après je relirai tous vos commentaires merci beaucoup c'est vraiment très beau j'adore j'aime bien quand on trouve ça beau hop ouais c'est une rigolote en fait je sais et voilà est-ce que ça vous plaît voici le deuxième alors je l'ai un peu enfin là il était comme ça mais là la base c'est exactement la même base qu'on a fait sur la carte tout à l'heure qui est je ne sais même plus c'est laquelle qu'on a fait bah il y en a tellement sous mes yeux là donc voilà il y a ça ah la petite étiquette aussi peut-être ici histoire de joyeuses fêtes vivement les fêtes mais vivement les fêtes mais après on est tout seul quand même nous on est confinés cette année on est en fait confinés nous donc là et la paire je suis pas pressée tu es pas pressée de quoi ? pour les fêtes j'ai du bazar autour de moi c'est hallucinant c'est un truc de fou les fêtes merci beaucoup donc voilà il y a eu ça de fait et les étiquettes comme ça donc vous avez vu hop et ça ça peut être super sympa aussi alors vous avez deux croix accrochées sur l'arbre de Noël d'accord donc vous voyez ça ça vous plaît pour accrocher sur l'arbre de Noël ça vous plaît ça ok donc j'en ai quatre du coup sauf que mon sapin cette année il sera rouge et argent et non bleu mais bon vous avez les étiquettes comme ça ok donc ça fait de jolies étiquettes cadeau à poser sur voilà celle qu'on a fait ensemble à poser sur le paquet cadeau donc après vous pouvez éventuellement changer les couleurs faire autrement donc celle-ci c'est exactement la même sauf que j'ai décalé deux cercles et au lieu mettre un papier derrière j'ai mis papier fenêtré d'accord c'est exactement la même d'accord sauf que là c'est les deux cercles il y a un cercle qu'on a travaillé et un cercle qu'on n'a pas travaillé plus papier fenêtré à coller sur le cadeau ok donc maintenant ça ça peut être une idée hyper sympa toute simple pour marque place qu'est-ce que vous en pensez de ça ça vous plaît aussi donc c'est exactement le même principe ça ça vous plaît donc là pour celui-ci on va tout simplement j'ai pris quoi comme papier moi j'ai pris un morceau de 8 par 6 et demi donc ici hop c'est un bazar fou mais c'est pas grave 8 par 6 et demi ne bougez pas je vous montre hop un pli à 4 là pour le coup il y a un pli et on coupe à 8 et j'avais fait quoi j'avais n'importe quoi et là c'est 6 et demi ok donc là on coupe un papier et on plie en deux ensuite on va venir prendre le tampon flocon hop je me repositionne dessus et je vais venir le tamponner comme ça d'accord vous voyez ok super donc après je vais le découper je suis en mission découpe aujourd'hui c'est rare que je fais des ateliers où je sors tout pour ma machine hop donc je vais venir positionner mon papier je vais relever un petit peu quand même et ma découpe que je ne sais pas où j'ai mis elle est là donc c'est pareil je vais me mettre là et là finalement montrer où je vais arrêter où je vais arrêter ma plaque ça sera montrer mon pli mon pli là où j'ai fait mon pli donc le pli effectivement on ne le voit pas tout à fait et donc quand je l'enlève et le stamparatus pour les tampons c'est mieux oui c'est mieux mais effectivement là sur ce projet là je n'ai pas sorti le stamparatus parce que comme j'ai dit je n'ai pas préparé réellement mon atelier et puis stamparatus ou pas stamparatus j'ai un souci avec mon dice de toutes les manières donc voilà ça c'est tout simplement un petit truc comme ça d'accord ici à l'arrière ici j'ai coupé ça on va le couper voilà tiens maintenant il va falloir que je vais mettre tout ça à l'écrit tout ça ça doit aller à l'écrit oh mon dieu dans quoi je me suis embarquée hop hop si tu te loupes sur les tampons oui 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 bien sûr je l'ai je l'ai c'est pas ça que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que mon dice est tordu et du coup il faut que j'arrive à le détordre un petit peu sans le casser mais je crois que les plaques qui sont du coup ça fonctionne pas même avec le pour être droit droite donc voilà ici je vais recouvrir derrière du papier brillant ou autre chose tiens je vais mettre du bleu là pour changer pour voir un petit peu parce que ça veut donner donc je vais faire du 4 par 6 hop du 4 par 6 que je vais coller à l'arrière ça fait que quand je le déplie il est comme ça d'accord après je vais redécouperai donc je mets de la colle sur le contour non pas sur ne pas mettre de la colle sur le flocon sinon on est on est mal barré donc je mets la colle sur le contour j'ai coupé un peu plus court mais bon donc voilà ça me fait ma petite étiquette de noël j'ai ça en plus que je suis venue me coller à côté bon là vous avez eu trois modèles en un live mais hop j'ai presque fini et après je vais vous laisser verraquer à vos occupations et moi je vais m'occuper à tout ranger hop et puis là vous pouvez mettre le prénom de la personne qu'est-ce que vous en pensez les filles ça y est là ça peut être Adeline Véronique ce que vous voulez en fait qu'est-ce que vous en pensez comme ça je reprendrai en replay c'est très sympa super joli merci Séverine oh en parlant de tes loulous où est ma elle est à l'école elle est à l'école la puce donc ça vous plaît ça aussi ou pas tu adores Virginie adore bah c'est chouette donc voilà après il suffit de le replier comme ça de le ranger donc soit vous faites des étiquettes ici donc dans la première ça peut être une étiquette comme ça son nom que vous collez ici et la deuxième avec le nom que vous pouvez changer chaque année si vous voulez c'est pas du tout un problème donc ma fille elle est à l'école c'est absolument magnifique mais merci beaucoup c'est adorable moi j'essaie de vous mettre tout ça sur papier d'ici je pense demain parce que comme ça vous aurez les références et les machins donc là ça te fait vraiment ton marque-place ça fait son effet tout de suite oui donc voilà tout simple pas besoin de beaucoup de matériel pour faire celui-ci par contre vraiment et puis je pense que on pensera à toi tout le temps c'est adorable tu seras sur notre table sur les cadeaux bah c'est génial bah écoute c'est chouette ça fait plaisir c'est ça donc aujourd'hui vous avez eu ça vous avez eu cet atelier cet atelier et cet atelier 3 ans on a travaillé les flocons moi j'ai pas j'ai pas travaillé le reste parce que j'avais fait une carte je sais pas qui voulait la carte donc il y avait celle-là aussi c'est le même principe la carte pliée en deux d'accord et on découpe ok sauf que là j'avais pas tamponné partout j'avais tamponné Camoche donc ça c'est super simple à faire aussi et puis j'avais fait une deuxième carte je sais plus où je l'ai mise ah bah c'est ça qui était tombé tout à l'heure avec le globe donc c'était sympa aussi donc j'ai fait la même chose sur mon fond du globe j'ai tamponné avec le doigt éponge j'ai fait exactement la même chose que ça donc voilà ah c'est toi qui voulais ça bah ça tu prends ton globe tu tamponnes là tu découpes ton serre comme j'avais montré sur le premier je sais pas si tu l'avais vu tu l'avais vu celui-ci est-ce que tu l'avais vu celui-ci donc c'est le même principe que celui-ci là sauf que le fond est différent hop donc voilà mesdames moi je vais ranger la carte globe tu as bah tu prends tes globes hop tu coupes ton rond tu le colles autour comme je sais pas j'ai trouvé les explications alors pour toutes celles qui ont loupé mes lives tu vas nous refaire un autre live mais bien sûr je vais vous refaire avec celui-là avec celui-là tam 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 plus pour aller plus vite alors pour répondre à je sais pas qui m'a posé la question tout ce qui est sur ma page facebook c'est difficile de revenir dessus de défiler pour chercher les infos donc je remets tout sur mon blog www.desertdescrap.fr sur le blog vous avez au menu un onglet qui s'appelle tuto à imprimer et tous les tutos sont redistribués dessus les deux Virginie ok d'accord je note tous les tutos sont redistribués dessus donc vous pouvez aller les revoir et aussi il y a un onglet tuto vidéo youtube donc à revoir je repartage vraiment tout comme ça personne ne nous prie je vous reprends j'ai plus où m'asseoir parce que la machine à découpe a pris ma chaise hop je la pousse donc vous voulez un tuto avec en fait vous n'allez pas en avoir marre après vous voulez vous voulez ça et vous voulez ça c'est ça tous les lives sont sur merci beaucoup Kenza donc les replays sont dessus parce que je mets tous les tutos sur youtube et de youtube je vous redresserai lui sur mon blog et c'est pas la peine d'aller chercher dans les articles parce que vous avez des anglais tuto imprimé et tuto youtube donc voilà moi je vous fais de gros bisous je vous dis Alain tu veux les ouais d'accord alors ok bah écoute je vois comment je m'organise et je vous fais ça moi je vous fais de gros bisous bonne fin de journée à toutes merci d'avoir été là la carte globe ok et puis je vous vous embrasse très fort je vous prépare le tuto donc si vous avez des questions entre temps s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu sur sur le live je regarderai les commentaires et puis vous m'envoyez des petits messages n'hésitez pas moi je vous fais de gros gros bisous je vais ranger tout ça je vous embrasse très fort parce qu'après je dois aller chercher ma fille donc bye bye